Je m'appelle Arash Abizadeh, je suis le directeur du groupe de recherche interuniversitaire en philosophie politique de Montréal. C'est un grand plaisir de vous accueillir ce soir pour le deuxième volet de la série des conférences Charles Taylor en pensée politique. Cette série a été fondée en 2019 en l'honneur d'une des personnalités intellectuelles les plus éminentes de la pensée politique contemporaine, Charles Taylor. Il est peut-être l'emblème par excellence de la communauté de recherche montréalaise en théorie politique. Il n'est pas seulement le représentant le plus reconnu internationalement de Montréal dans notre domaine, mais aussi il a oeuvré dans deux universités montréalaise et il est le symbole rayonnant du caractère pluraliste de notre communauté intellectuelle. Et donc, vous allez voir que ce sera vraiment approprié pour ce soir d'accueillir ce inspecteur que je vais vous présenter dans quelques instants pour le deuxième volet et en fait la série inaugurale en français parce que la première série a été en 2019 avec Philip Pettit. Et on a dû prendre un peu de délai à cause de la pandémie, donc c'est notre deuxième série ce soir. Céline Spector est professeur à l'UFR de philosophie de Sorbonne. Elle est incroyablement prolifique. Ses travaux sont consacrés à l'histoire de la philosophie politique du 18e siècle, y compris Montesquieu et Rousseau surtout. Dans le sillage d'une réflexion sur l'héritage des Lumières, elle a récemment engagé une étude généalogique et normative de la démocratie et de la souveraineté européenne. Ses derniers titres parus sont Éloges de l'injustice, la philosophie face à la déraison de 2016, Rousseau et la critique de l'économie politique en 2017, Nos démence, souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe en 2021, et aussi Rousseau, excuse, Émile, Rousseau et la morale expérimentale de 2022. Elle co-dirige avec Stéphanie Chauvier la collection L'esprit des lois pour la librairie Vrein. Avant de passer la parole à la professeure Spector, je voulais juste remercier nos co-organisateurs avec le groupe de recherche interuniversitaire en philosophie politique, le GRIP. Nous avons aussi le groupe de recherche interuniversitaire en philosophie politique, du centre Linn à l'université McGill, le centre de recherche en éthique et le centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie. Donc, je vous présente Céline Spector. Merci à tous les organisateurs, Aracha Bizadeh, Christian Nadeau, Jacob Levy, Daniel Wannstock et tous les collègues qui sont venus aujourd'hui, tous les étudiants. Je suis très honorée d'être ici. Alors, évidemment, un mot sur mon titre. D'abord, pour la conférence d'aujourd'hui, les illusions du souverainisme. Je suis dans un lieu à la fois très propice et en même temps très intimidant pour parler du souverainisme en raison de votre histoire singulière. Donc, je sais que le souverainisme revendiqué ici au Québec pose que le Québec doit devenir un État souverain et indépendant. Et l'idéologie souverainiste se fonde sur l'idée selon laquelle, si j'ai bien compris, les Québécois forment une nation et ont le droit à l'autodétermination. Donc, pour vous, le souverainisme s'oppose à la fois au fédéralisme et à l'autonomisme dont les tenants souhaitent une décentralisation sans sécession. Et si j'ai bien compris, là encore, le souverainisme comprend de nombreuses variantes. Et comme l'a montré notamment Christian Nadeau, toutes ne sont pas liées au conservatisme. Alors, je ne m'aventurerai en aucune façon dans cette controverse encore brûlante, d'autant plus brûlante qu'elle engage non seulement le statut de la minorité francophone au Québec, mais aussi la question de l'autodétermination des peuples autochtones. Je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que spécialiste des Lumières françaises qui a tenté de penser l'héritage des Lumières pour la question de l'Europe et de son régime politique sui generis. Donc, j'ai d'abord avec Antoine Lilti, alors qu'il est maintenant professeur au Collège de France, proposé une réflexion sur le XVIIIe siècle, « Penser l'Europe au XVIIIe siècle » dans un ouvrage collectif. Puis avec Tristan Coignard, envisager la question des rapports entre l'Europe philosophique et l'Europe politique. Et enfin, le livre dont je vais vous parler davantage aujourd'hui, « Nos démos », « Souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe » est paru en 2021 au Seuil dans la collection « L'ordre philosophique ». Donc, j'ai tenté dans cet ouvrage, et ce sont les deux conférences que je vais présenter aujourd'hui et demain, de défendre le fédéralisme contre le souverainisme en un sens que je vais préciser dans un instant. Et c'est dans cette optique que j'ai commencé par revenir sur ce que je nomme aujourd'hui les illusions du souverainisme. Alors, je définis le souverainisme en philosophie comme le fait de vouloir accorder sa loyauté la plus haute à l'État-nation, plutôt qu'à des institutions régionales ou supranationales, comme le fait de sacraliser l'autonomie de l'État-nation, comme le fait de défendre une conception monolithique du concept de souveraineté comme pouvoir absolu de créer et d'abroger les lois. A ce titre, on peut dire que le souverainisme désigne, c'est la thèse notamment de Jean-Yves Pranchère, une absolutisation du principe de souveraineté qui régit la modernité politique. Je cite Jean-Louis Pranchère, « Le souverainisme au sens strict doit s'entendre comme la thèse selon laquelle la souveraineté est un bien politique premier ou plutôt le premier de tous les biens politiques. » Alors, une précision d'emblée. Le souverainisme, à mes yeux, ne défend pas toujours, de manière systématique, la thèse de la préférence nationale. Soit le fait qu'il existe des obligations spécifiques, plus fortes et plus contraignantes, à l'égard des concitoyens membres de notre État-nation. Néanmoins, il existe une affinité élective prononcée entre la thèse souverainiste et l'idée de devoir particulier qui émerge dans un contexte national de confiance et de solidarité. Cette thèse, j'y reviendrai, a été brillamment analysée, notamment ici, par Daniel Weinshock et Arash Abizali. Enfin, dans le même souci de distinction, je considère que le nationalisme, distinct du souverainisme, mais tout aussi opposé au cosmopolitisme, stipule de surcroît que les États souverains doivent être constitués par des nations unies par des liens traditionnels liés à la géographie, à la culture, à la langue, à l'histoire. Donc, le nationalisme, en général, ancre le démos dans l'ethnos. Alors, ça, c'est d'un point de vue philosophique. D'un point de vue politique, le souverainisme peut donc subsumer des partis et des mouvements différents qui ont en commun le refus des transferts de compétences à des instances supranationales. la sacralisation, donc, de l'autonomie des États-nations et, comme je le disais, la défense d'une conception monolithique du concept moderne de souveraineté. Le souverainisme proclame le primat politique de la volonté générale du peuple comme source exclusive du droit. Et donc, le souverainisme refuse en conséquence toute soumission de la volonté nationale à un ordre juridique supérieur. C'est pourquoi il entend, pour paraphraser Michel Foucault, défendre la souveraineté, soit la restaurer en sa majesté. Alors, ainsi défini, je tiens que le souverainisme est une nébuleuse politique dangereuse qui a, en Europe, le vent en poupe. Alors, sans élaborer une cartographie des variantes du credo souverainiste, je constate une résurgence contemporaine dont je ne donnerai ici qu'un seul exemple avec le discours d'Heidelberg, peut-être en avez-vous entendu parler, prononcé par le Premier ministre polonais, donc Mateusz Morawiecki, il y a quelques jours, en réalité, le 20 mars dernier. Discours d'Heidelberg aux antipodes de celui d'Emmanuel Macron à la Sorbonne en 2017 ou encore de celui d'Olaf Scholz à Prague en 2022. Donc, ce discours du Premier ministre polonais donne la boussole de la droite conservatrice européenne idolâtrant les nations, seule garante de la liberté politique. Donc, Mateusz Morawiecki s'oppose à toute fédéralisation accrue de l'Union européenne, considérée comme dangereuse, illusoire ou utopique. Il qualifie le projet fédéraliste européen de néo-impérialiste. Il me semble que face à la montée en puissance des néo-souverainistes, la philosophie politique doit tenter de relever le défi, selon la méthode que j'ai moi-même élaborée dans Éloge de l'injustice, donc un objecteur face auquel il convient, disons, d'affûter ses arguments. Donc, ma conférence va s'organiser autour de plusieurs objections qui constituent l'armature théorique du souverainisme, quelle que soit son affiliation politique, conservateur ou républicain. Dans un premier temps, je vais les exposer en tentant de déceler un noyau dur que j'identifierai à ce que j'appelle la voie rousseauiste du souverainisme. Mes questions seront les suivantes. Peut-on surmonter l'objection selon laquelle la démocratie trouve à s'exprimer de manière privilégiée, voire unique, au sein de l'État-nation ? Peut-on répondre aux politistes qui soutiennent que la nation est la condition sine qua non de la démocratie, le seul lieu d'exercice possible des droits politiques, le terreau de la liberté, de l'égalité, de la fraternité ? N'a-t-on plus, autrement dit, le choix qu'entre le caribde du libre-échangisme débridé et le silat de la restauration de l'État-nation ? Puis, dans un second temps, j'engagerai un processus de réfutation d'une part exégétique, car, à mes yeux, le rousseauisme des souverainistes repose sur une interprétation mutilée et partielle de la théorie rousseauiste de la souveraineté, d'autre part, normatif, en décelant ce que je nommerais, évidemment, pour engager la discussion, les sophismes du souverainisme. Comme nous le verrons, les thèses souverainistes reposent, en effet, sur une forme de réification du peuple souverain et sur une vision que je trouve falsifiée de la démocratie moderne. Donc, l'enjeu philosophique et politique du propos sera de distinguer peuples et nations et par là même de suggérer, peut-être, qu'un peuple européen peut advenir. Voilà le programme. Ça, c'est le plan des deux conférences et je commencerai aujourd'hui par le premier point, les illusions du souverainisme et donc, tout d'abord, l'argumentaire souverainiste. Donc, le livre que je vais, disons, vous présenter très rapidement dans ces grandes lignes repose ou tourne autour de six objections que j'ai reconstituées comme l'armature théorique du souverainisme. Donc, vous les avez ici. La démocratie, d'une part, ne peut prendre sens à une vaste échelle. Elle ne peut exister chez les peuples modernes que dans les États-nations. J'y reviendrai dans un instant. Le deuxième argument, au cœur de l'argumentaire souverainiste, la fédération ne pourra prendre place en Europe qu'en détruisant les souverainetés étatiques. Troisièmement, la souveraineté ne peut être partagée. Quatrièmement, il n'existe pas de citoyenneté européenne au-delà d'une citoyenneté de marché. Cinquièmement, dès lors, le démos européen est introuvable. La volonté générale suppose la constitution d'une totalité indivisible, d'un moi commun qui serait doté donc d'une sensibilité commune. Et faute d'un tel peuple européen, la démocratie européenne, la démocratie post-nationale, ne pourra jamais advenir. C'est dans les études européennes la thèse du « No démos », « No démos ticis », qui donne son titre à mon livre. Enfin, sur un registre un peu différent, c'est le dernier chapitre, les souverainistes de gauche proclament depuis plus d'une trentaine d'années, au moins, que l'Europe sociale n'aura pas lieu, que l'Union est le cheval de Troie du néolibéralisme. Je laisserai cet argument de côté aujourd'hui. Donc, j'ai choisi, pour la conférence de ce soir, de m'attarder sur la première dimension, le premier argument, en synthétisant à l'extrême toute cette nébuleuse intellectuelle, ce courant intellectuel, qui en France a été constitué autour du centre Raymond Aron, et notamment à l'École des hautes études en sciences sociales. Donc, tous les disciples de Raymond Aron, qui lui-même a présenté des thèses eurosceptiques assez fortes depuis les années 1950. Donc, je ne rappellerai ici que pour mémoire les arguments de Pierre Manon, de Marcel Gauchet, de Dominique Schnapper, mais il y aurait d'autres intellectuels importants dans cette nébuleuse, Régis Debray, Paul Thibault, etc. Donc, lorsque ces intellectuels considèrent que toute tentative de former un corps politique européen est vouée à l'échec. Et c'est cette voie que Justine Lacroix, dans un très beau livre, L'Europe en procès, a qualifiée de néo-togéniste, et que, pour ma part, je qualifierais de néo-rousseauiste. Donc, dans ce discours, qui est vraiment très structuré, et sans entrer ici dans les nuances et dans les différences, je retiens cinq arguments principaux en les croisant à ceux qui sont sans doute mieux connus de vous et, en tout cas, très influents dans le monde anglo-saxon, de David Miller et de Richard Bellamy, qui est l'un des apôtres des European Studies. Donc, tout d'abord, premier argument, l'argument que je qualifierais de nationaliste, la nation n'est pas seulement historiquement associée à la naissance de la démocratie moderne, la démocratie étant contenue dans l'idée de nation comme un papillon dans son cocon, la nation est la condition sine qua non de la démocratie et, de ce fait, l'Union européenne ne peut être que le lieu de la dépossession démocratique. Tel est l'argument de Pierre Manon qui défend, comme il l'appelle, la raison des nations. Donc, dans ce paradigme, comme j'essaie de le montrer, Rousseau devient le champion, l'apôtre, d'une résistance à la naïveté des philosophes universalistes. Rousseau est pris ici comme l'ennemi du cosmopolitisme, celui qui, à juste titre, s'est opposé à l'abbé de Saint-Pierre en refusant sa naïveté, sa folie de la raison, selon l'expression de Rousseau. Et donc, la voie rousseauiste défend contre l'universel abstrait les droits de la particularité. L'auteur du contrat social, dit par exemple Pierre Manon, refuse à bon droit l'idée cosmopolitique jugée abstraite et sans âme. Il sait, Rousseau, que l'humanité en soi n'est rien, n'a aucune signification morale ni politique, si elle n'est singularisée et concentrée dans des communautés politiques particulières. Donc, l'argumentaire emprunté à Rousseau est assez puissant. Si la raison seule est froide, seules des passions politiques peuvent conduire à motiver l'action collective. Or, seul un lien social, national, préalable, peut susciter l'apparition de telles passions politiques. Donc, comme vous le savez, dans l'œuvre de David Miller, l'importance de la nation est également réaffirmée afin d'ancrer l'identité personnelle, les devoirs éthiques, l'autodétermination politique. Donc, vous connaissez parfaitement l'argument, tant la confiance que la loyauté, tant la solidarité sociale que l'obligation politique, supposerait l'appartenance à une même nation. La définition de la nation s'opère ici non par la race, non par l'ethnie, ou même par la langue, mais par plusieurs caractéristiques majeures au premier rang desquelles la croyance mutuelle qu'ont les membres de la nation de faire partie d'un nous, une communauté politique. Et donc, cinq traits majeurs définissent la nation. La nation repose sur le sentiment d'appartenir à une communauté distincte. Elle repose sur le fait que les nations sont des communautés historiques. Elle dispose d'un territoire et enfin, elle partage une culture publique. Et de là émergent les atouts de la nation que vous connaissez tous qui permettent à la nation de susciter et de justifier les sacrifices qui sont requis au nom de la solidarité. Donc, l'idée, évidemment, est la suivante. C'est précisément en vertu des éléments mythiques et imaginaires de la nation que la solidarité peut être justifiée. Le sacrifice financier en particulier, impliqué par la solidarité, suppose des liens privilégiés entre les citoyens, une compréhension partagée des biens sociaux, un accord sur les principes équitables de redistribution des ressources rares et donc, en ce sens, le lien social suppose des frontières, boundaries, d'où la critique explicite formulée par David Miller de l'Union européenne dans un article déjà ancien que vous connaissez peut-être intitulé The Left, The Nation State and European Citizenship qui est paru dans la revue Dissent en 1998. Donc, pour David Miller, la justice européenne n'est pas plus réaliste que la justice cosmopolitique et donc, on peut dire que l'identification émotionnelle, le sens du nous semble dilué, la confiance requise pour que la réciprocité fonctionne est insuffisante, le consensus sur les biens sociaux ou les principes de justice n'existent pas. Alors, il y a un second argument que vous connaissez également qui est l'argument culturaliste. Alors, cet argument, on le trouve de manière un peu plus parsemée chez les auteurs dont je vous parle, c'est l'idée selon laquelle l'identité culturelle prépolitique d'un peuple est la condition de son identité en tant que communauté politique. Donc, il s'agit d'un argument qu'on pourrait qualifier de communautarien qui entend prendre en compte les affiliations communautaires conçues comme un horizon de sens et faire droit à la physionomie ethno-culturelle des peuples, à leur consistance plus ou moins homogène. Donc, langue, histoire, territoire, culture, peut-être religion, doivent être invoquées afin de créer et d'entretenir le sentiment national et à cette aune, ce sont les mythes, les héros, les symboles qui nourrissent chez les citoyens le sentiment d'appartenance. Le troisième argument est un tout petit peu plus pointu et là encore, on le retrouve de manière un peu plus parcellaire chez les auteurs dont je vous parle, c'est l'argument souverainiste au sens strict. Cet argument me paraît essentiel. La souveraineté est généralement considérée comme une indivisible, inaliénable, perpétuelle et absolue selon les marques classiques de la souveraineté et selon les auteurs, une souveraineté européenne sonnerait nécessairement le glas de la souveraineté des États-nations. Donc, dans la galerie des grands ancêtres de la thèse, les théories que je nomme monistes de la souveraineté stipulent depuis Baudin, depuis Hobbes que la souveraineté ne tolère pas le partage. Et plus encore que sur Hobbes et sur sa critique de toute division de la souveraineté, sa critique des crazy buildings, les souverainistes contemporains s'appuient le plus souvent sur Rousseau pour récuser l'idée même de partie de la souveraineté. Et donc, de ce point de vue, la souveraineté doit demeurer insécable, comme l'avait stipulé l'auteur du contrat social que je cite pour mémoire, l'autorité souveraine, dit Rousseau, est simple et une et l'on ne peut la diviser sans la détruire. Donc, comme Rousseau, les souverainistes contemporains affirment que les politiques modernes, ceux qui défendent l'Union européenne, auraient dénaturé l'autorité souveraine et confondus les parties de la souveraineté avec ses émanations. Semblable, nous disait Rousseau à des charlatans japonais, ils auraient pris le souverain pour un être fantastique composé de pièces rapportées. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire ce passage bien connu du contrat social, livre 2, chapitre 2. Les charlatans du Japon dépèsent, dit-on, les charlatans du Japon dépèsent, dit-on, un enfant aux yeux des spectateurs, puis jetant en l'air tous ses membres l'un après l'autre, ils font retomber l'enfant vivant et tout rassembler. Tels sont à peu près les tours de gobelets de nos politiques. Après avoir démembré le corps social par un prestige digne de la foire, ils rassemblent les pièces on ne sait comment. Dès lors, nous nous trouvons dans une logique du soit-soi ou bien-ou bien, ou bien la souveraineté européenne, ou bien celle des États-nations. Tout transfert supplémentaire de compétences est vécu comme une dépossession, une usurpation ou une trahison. Et elle s'accompagne naturellement dans le discours souverainiste d'une critique du despotisme des institutions technocratiques de Bruxelles, une critique parfois de leur hégémonie impériale qui serait associée à une perte de liberté politique. Donc voilà les trois arguments les plus généraux et s'y ajoutent deux arguments que j'appellerais adjuvants qui concernent les spécificités de la construction européenne et les contingences de l'histoire. Le quatrième argument du discours souverainiste est l'argument politique de l'indéfinition. L'Europe souffre, comme le dit Pierre Manon par exemple, d'une maladie de langueur. Les souverainistes eurosceptiques invoquent souvent cet argument de la dévitalisation. La volonté au sein du projet européen d'abstraire des principes, d'abstraire des valeurs, d'abstraire des règles de droit, à partir de leurs incarnations politiques concrètes, susciterait ce péril de l'indéfinition. Non seulement l'Europe manque de rites, de mythes, de symboles fondateurs qui feraient véritablement des citoyens européens un peuple, mais elle demeure irréductiblement désincarnée. Donc l'indétermination porte évidemment d'abord sur le territoire, sur les frontières, à géométrie variable, au guise des élargissements successifs. Mais cette indétermination porte plus profondément sur l'identité européenne elle-même. C'est l'identification du projet européen à la diffusion des droits de l'homme qui est ici en cause. Les droits de l'homme, nous disent les souverainistes, sont universels et non européens. De la même manière, le doux commerce porté depuis Montesquieu au sein du projet européen ne saurait davantage donner à l'Europe une identité politique digne de ce nom. Le symbole de cette indéfinition politique, ce seraient les billets, la monnaie. Vous êtes sans doute venus en Europe et vous avez sans doute vu des euros. Les euros sont tels qu'aucun monument reconnaissable du patrimoine historique, aucune figure héroïque, qu'elle soit scientifique ou politique ou artistique de la culture européenne n'y est véritablement représentée. Comme si, pour ne pas froisser les différents États membres, on avait eu peur d'incarner l'Europe dans des figures concrètes. Si bien que les euros ne représentent que des figures géométriques un peu indéfinissables que nul ne peut véritablement reconnaître. Selon Régis Debray, il y aurait là véritablement l'emblème de l'indéfinition européenne, dépourvue de figures ou de devises, illustration fantomatique d'un no man's land incorporel, dit Debray, l'euro ne nous raconte aucune histoire. La monnaie européenne est incapable d'évoquer le moindre paysage, la moindre figure héroïque, ce qui traduit l'absence en Europe d'Ethos et de Télos. Enfin, l'argument anti-économique et anti-juridique que l'on trouve de manière récurrente dans cette littérature. L'argumentaire souverainiste s'en prend surtout au rôle de la Cour de justice de l'Union européenne qui s'est arrogé les prérogatives d'une Cour fédérale. Vous savez que depuis 1963-1964, le droit européen dispose d'un effet direct et donc un ordre fédéral juridique commun s'est constitué sur la base d'un putsch juridique de la Cour de justice. Alors, un auteur particulièrement s'est emparé de ce thème, Richard Bellamy, encore une fois, l'un des papes des études européennes, qui invoque ici les manes de Rousseau contre Benjamin Constant. L'Union européenne, ce serait l'incarnation même de la liberté des modernes, de la liberté négative. La Cour de justice se contente d'œuvrer en faveur de cette liberté négative en garantissant les libertés de circulation, la liberté économique, mais elle met en péril par là même la liberté politique. Et donc, en ouvrant les sociétés, en levant les entraves à la circulation au sein du marché intérieur, la Cour de justice dissocie les droits et les devoirs. La Cour de justice tend à déstructurer le contrat social au sein des États membres sans réintroduire pour autant de contrat social à l'échelle européenne. Alors, pour finir cette cartographie très rapide, je me permettrais de citer un exemple emblématique à mes yeux de cette voie rousseauiste en philosophie politique. Et c'est ici l'œuvre passionnante et multiforme de Vincent Descombes que je souhaiterais invoquer avec vous brièvement. Dans une conférence inédite intitulée « L'identité européenne en souffrance », Vincent Descombes récuse d'abord toute définition rigoureuse de l'identité européenne. Car, dit-il, les valeurs universelles énoncées par exemple à l'article 2 du traité de l'Union européenne, la liberté, la démocratie, les droits de l'homme, l'État de droit, ces valeurs universelles ne peuvent pas par essence conférer à l'Europe son identité politique. Et c'est ici Habermas qui fait figure de cible privilégiée puisque Jürgen Habermas depuis les années 90 s'est fait en quelque sorte le philosophe organique de l'Europe tout en critiquant certains aspects de la construction européenne. Vincent Descombes s'insurge contre Habermas au nom de la souveraineté elle-même. N'est-il pas absurde, dit-il, de concevoir la souveraineté sans l'associer à un territoire délimité, sans lui assigner de frontières ? C'est ce qu'il nomme, non sans ironie, le problème, je cite, du cosmopolitisme dans un seul pays. Selon Vincent Descombes, le retour à la théorie rousseauiste permet à contrario de répondre aux impasses Habermasiennes. Rousseau, c'est à ses yeux l'inventeur de l'idiome identitaire pour la modernité. Et il aurait enfin compris que la vision post-nationale, entre guillemets, qui était à son époque la vision cosmopolitique, était au fond, non sans paradoxe là encore, une théorie solipsiste. Ce que Descombes reproche à Habermas, notamment, c'est de ne pas avoir pensé l'individualisation de l'Europe et notamment son individualisation à l'égard des puissances externes. Mais alors, on voit à travers tous ces arguments que j'ai essayé de synthétiser au plus vite, la conclusion de tous les souverainistes et sans appel, l'Europe à leurs yeux, échouera toujours à former un corps politique et a fortiori un corps politique démocratique. Faute de nations européennes, faute de conscience réflexive du nous, faute de sensibilité commune à cette échelle. Aucun substrat culturel dans les mœurs ne pourra ancrer les institutions européennes qui demeureront toujours hors sol. Les droits de l'homme ne sauraient en rien donner une consistance, une identité réelle à l'Europe ni les libertés de circulation ou d'installation qui sont des libertés certes, mais non des droits au sens fort. Alors j'en viens maintenant, second temps, à la question de ce qui me semble être effectivement les erreurs à la fois exégétiques et normatives du souverainisme ainsi résumé, quelles que soient ces variantes par ailleurs. Donc ma question, si vous voulez, est la suivante. Peut-on défendre la souveraineté nationale et populaire à ce prix ? Et peut-on utiliser le républicanisme rousseauiste dans ce dispositif eurosceptique ? Avant d'entrer dans le dur de la réfutation normative, je vais m'autoriser un préalable exégétique concernant notamment l'exégèse philosophique de Pierre Manant ou de Vincent Descombes. Et tout d'abord, sur Rousseau, il me semble, en tout cas, c'est quelque chose auquel je suis personnellement très attachée, que les souverainistes négligent tout un pan absolument passionnant de la philosophie politique rousseauiste qui devait constituer la seconde partie des institutions politiques que Rousseau n'a jamais achevées, comme vous le savez, à savoir ces textes sur les relations internationales et notamment les écrits sur la baie de Saint-Pierre, l'extrait de 1761, le jugement paru posthume en 1782. Ces textes que le groupe Rousseau a réédités et concernant les principes du droit de la guerre, il s'agit vraiment d'un inédit qui avait été mal édité en Pléiade, ces textes que le groupe Rousseau a pu éditer chez Vrain en 2008 me semblent absolument indispensables pour comprendre la totalité de la position rousseïste et notamment sa théorie de la souveraineté dans le contexte des relations internationales. En effet, non seulement Rousseau y propose une généalogie de l'identité culturelle européenne qui remonte à Rome, au christianisme, au conflit du sacerdoce et de l'Empire, voie sur laquelle je ne m'attarderai pas aujourd'hui. Mais par ailleurs, Rousseau décrit ce qu'on pourrait nommer un contrat social européen en puisant dans sa propre conceptualité politique. Là où l'abbé de Saint-Pierre, dont Rousseau s'inspire, avait proposé un modèle obtien du traité confédératif, Rousseau attribue au traité signé par les grandes puissances européennes une véritable valeur au sein de sa conceptualité propre. Il affirme par exemple et je vais m'intéresser ici à l'évolution du manuscrit et notamment à une bifure que je trouve absolument significative. Rousseau passe du modèle classique de la Ligue des Princes à celui de l'alliance contractuelle entre les peuples. Il avait d'abord écrit, je le cite, pour lever la contradiction que je viens de remarquer, contradiction, je résume, entre la société réelle qui existe entre les peuples européens et le fait qu'il soit continuellement dans un état de guerre. Donc pour lever cette contradiction, il n'y a point de forme de gouvernement plus avantageuse que la confédérative parce qu'elle, Rousseau avait d'abord écrit, ôte la désunion des États et il remplace par unis les peuples par des liens semblables à ceux qui unissent les individus. Des liens semblables à ceux qui unissent les individus. Fin de citation. On pourrait épiloguer sur l'interprétation de cette bifure et de cette phrase très révélatrice. Certains commentateurs ont proposé l'hypothèse selon laquelle, dans l'énoncé même du traité confédératif européen, Rousseau aurait joué de l'ambiguïté du concept de souverain pour proposer l'idée selon laquelle, effectivement, des peuples républicains pourraient se substituer à une alliance des grandes puissances monarchiques. Je laisse de côté cette hypothèse que j'ai discutée moi-même dans ce volume. Ce qui m'importe ici, c'est simplement le fait que Rousseau ait pu prendre très au sérieux la possibilité d'une confédération européenne qui ne mette pas en péril, ce sont les termes qu'il utilise dans les milles, la souveraineté des États associés. Deuxièmement, et toujours au rang des erreurs exégétiques, il me semble que les souverainistes négligent les mises en garde de Rousseau en absolutisant l'État-nation. Car, dans le contrat social, ce qui permet au peuple d'être un démos au sens fort dépend de conditions si exigeantes qu'aucun État-nation moderne ne peut s'en prévaloir. À savoir, ce que Rousseau écrit au livre 2 du contrat social, le peuple à instituer doit être un petit État homogène, hommeur, simple, égal, frugal et pur. Enfin, la voie souverainiste-rousseauiste, si on ose l'appeler ainsi, tente à confondre chez Rousseau deux concepts. D'une part, le peuple, fondé sur le contrat, d'autre part, la nation, soit ce que Rousseau nomme la communauté de mœurs et de caractères unis par un même genre de vie, de nourriture, de climat et de langue, la langue étant, depuis le second discours et jusqu'à l'essai sur l'origine des langues ou encore les milles, le véhicule des affections sociales. Donc, certes, je le reconnais, il est vrai que Rousseau affirme l'importance pour la République de la spécificité ethno-culturelle d'un peuple en insistant sur l'idiosyncrasie de ses mœurs. C'est le cas pour la Corse et pour la Pologne notamment. Il est encore vrai que Rousseau invoque la nécessité de liens préalables de solidarité entre semblables, accoutumés à une vie commune pour que les obligations de justice prennent sens. Mais, la lecture souverainiste omet que Rousseau ne sacralise en rien l'union des individus antérieure aux contrats et aux lois. Car les nations, pour Rousseau, ne sont pas toutes vouées à former des États. Et il n'y a aucun droit naturel de ces nations à se constituer en État, encore moins en République. Rousseau stipule, je le cite, qu'en examinant bien les choses, on trouverait que très peu de nations ont des lois, au sens où il l'entend, c'est-à-dire expression de la volonté générale. Dans les cas rares où ces peuples ont des lois, le législateur, qui est un Aufklärer, doit pouvoir transformer les préjugés et les passions du peuple, il doit pouvoir dénaturer, et le manuscrit de Genève disait même mutiler, l'individu pour le transformer en citoyen. Si bien que le législateur a vocation à forger l'esprit social du peuple et donc à façonner la nation pour faire un peuple. A ce compte, donc, pour Rousseau, seule la liberté et l'égalité et non la particularité de la nation mérite la loyauté des citoyens. Deuxième élément sur Habermas, lecteur de Rousseau, j'irai très vite. Dans la critique de Vincent Descombes, Habermas est accusé d'avoir ignoré l'idée selon laquelle la nation doit être une forme de vie, une communauté éthique appelée à devenir communauté politique. Or, Habermas en est parfaitement conscient, mais c'est précisément ce qu'il dénonce chez Rousseau au titre d'une composante communautarienne de sa pensée dont nous devrions absolument nous débarrasser. S'il faut poursuivre le projet des Lumières, suggère Habermas, c'est en congédiant la vision romantique qui en appelle chez Rousseau à l'idiosyncrasie d'une langue, d'une mythologie, de faits, de rituels collectifs suscitant l'enthousiasme. La nation ne peut pas être le substitut moderne de la religion. Et donc, l'unité et la stabilité de la communauté démocratique ne tiennent pas à l'identité nationale chez Habermas, mais à l'identité politique, c'est-à-dire à l'exercice en commun de nos droits politiques. Donc, voilà pour les arguments exégétiques, mais évidemment, je pense que vous serez davantage peut-être retenus par les arguments normatifs stricto sensu. Et je retiendrai trois de ces arguments ici qui correspondent à ce qui me semblait être les trois erreurs du souverainisme, ces trois illusions qui correspondent aux trois thèses générales précédemment énoncées. Alors, en premier lieu, l'argument nationaliste. Il me semble que le souverainisme se méprend parfois sur le sens même de la souveraineté du peuple en confondant peuple et nation. De manière plus ou moins rigide dans le continuum qui va du libéralisme au conservatisme. Or, le souverainisme national repose sur un parti pris non démontré qui corrèle nationalité, confiance et solidarité. Le souverainisme, à ce titre, ne parvient pas à nous convaincre de la validité de son assise empirique, historique, anthropologique. Historiquement, d'abord, Pierre-Rosan Vallon notamment l'a montré, si on regarde en Europe la nationalisation des systèmes de protection sociale et donc la naissance des États-providences, on s'aperçoit que cette naissance n'a absolument jamais eu lieu dans un contexte de consensus de la nation sur des principes de justice partagée. Historiquement, l'avènement des États-providences et notamment des systèmes de sécurité sociale, quelle que soit leur forme, après la Seconde Guerre mondiale, a eu généralement lieu à l'issue de combats politiques, de luttes sociales plus ou moins violentes et c'est effectivement le contexte tragique de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale en particulier, qui a rendu possible leur avènement plutôt qu'une sorte de consensus normatif qui, de fait, a rarement existé. d'autre part, l'argument ne vient pas seulement de l'histoire mais également de la psychologie sociale et cette psychologie sociale a récemment tenté dans des travaux empiriques de réfuter les allégations nationalistes en faveur de la corrélation stricte entre nationalité, loyauté, confiance et solidarité. Pour les nationalistes, l'explication du phénomène est en effet d'abord liée à la sympathie soit à l'identification émotionnelle avec nos concitoyens. Or, pourquoi isoler ce facteur précis, à savoir l'identité nationale ? D'une part, le prioritarisme national en matière de solidarité est contestable. Et je peux rappeler ici notamment les conclusions de Sheila Benhabib ou de Andreas Folesdal, Daniel Weinstock a également travaillé sur ces questions dans leur critique de David Miller. Les souverainistes ne parviennent pas à nous convaincre pleinement des raisons, des obligations spéciales que nous aurions à l'égard de nos concitoyens dans nos délibérations sur la justice. Ils ne parviennent pas à justifier la légitimité de la préférence nationale sur la base des liens empiriques d'affiliation sur la base de nos émotions, intuitions, identifications en faveur de l'État-nation. Les souverainistes en sont incapables ne serait-ce que parce que ces liens sociaux ne sont pas toujours nationaux. Ils peuvent se nouer de multiples façons conformément à la religion, à la société d'origine dans le cas de l'immigration ou à l'orientation sexuelle et aux convictions politiques au-delà des frontières de l'État-nation. Comme l'a montré notamment un psychologue social très intéressant Nils Holtug, la thèse selon laquelle l'identité nationale est la condition nécessaire et suffisante de l'adhésion de la majorité des citoyens à la redistribution ne peut être étayée par des preuves empiriques. Et il le démontre doublement. D'une part, l'identification émotionnelle à ses compatriotes ne suffit pas à motiver les penchants égalitaires à l'échelle d'un État, à conditionner thèse forte ni même à faciliter thèse faible l'État-providence. Les déterminants sociaux ou les convictions politiques partisanes sont des variables plus pertinentes d'après les études qu'il a pu mener. D'autre part, la stratégie cette fois non plus émotionnelle mais rationnelle fondée sur la prédictibilité des conduites qui consiste à faire confiance quand on s'attend à ce que les autres fassent leur part, ne se dérobent pas leurs obligations, ne jouent pas aux passagers clandestins, eh bien cette stratégie rationnelle privilégie certes privilégie certes des groupes avec des valeurs partagées mais pas forcément les groupes nationaux. Là encore, les liens rationnels de solidarité peuvent être fondés sur le partage d'une solidarité religieuse ou politique, l'international catholique ou socialiste par exemple. David Miller, vous le savez, lui-même a d'ailleurs reconnu récemment qu'il n'y avait pas de preuves empiriques de cette corrélation qu'il avait mise en avant entre nationalité et solidarité. Donc je conclue sur ce point. D'un point de vue normatif, la nation n'est donc pas dotée de valeurs intrinsèques puisqu'elle n'est pas attachée par principe à la défense de la démocratie, de la liberté ou de la justice sociale. Il me semble que sa valeur est plutôt instrumentale. Il se trouve que la nation a permis à un certain moment de l'histoire dans une partie délimitée du monde la constitution dynamique de communautés politiques garantissant les libertés démocratiques. Il faut ajouter, contrairement à ce que vient d'affirmer le Premier ministre polonais à Heidelberg, que l'Union européenne ne signifie nullement la disparition ni même l'érosion des États-nations puisque l'Union a vocation tout au contraire à instaurer dans un contexte mondialisé une forme de ruse ou de dialectique de la souveraineté, j'en parlerai demain, et à protéger et promouvoir la diversité culturelle et linguistique. Alors, j'en viens maintenant à l'argument culturaliste et j'irai très vite ici car c'est ce que vous connaissez le mieux sans doute. L'argument de la communauté homogène comme condition de la communauté politique est, à mes yeux, fallacieux. Il est dépourvu de sens dans des sociétés multiculturelles et Will Kimlicka, notamment, a beaucoup insisté sur le sophisme consistant à incriminer l'hétérogénéité culturelle jugée responsable de la faible loyauté ou de la faible solidarité. Comme vous le savez, Kimlicka défend néanmoins le fait que la nationalité et le nationhood peut jouer un rôle progressiste en stabilisant le démos, en favorisant la solidarité, mais il refuse l'argument schmittien de la communauté homogène qui nie le fait du pluralisme qu'on le considère en termes d'intérêt ou de croyance et qui impose aux immigrants récents une forme d'assimilation plus ou moins violente. Enfin, je dirais un mot un peu plus long de l'argument souverainiste stricto sensu. Il me semble, et je conclurai par là, que le souverainisme contemporain est marqué d'une ambiguïté profonde qui tient à ce qu'il se présente en réalité sous deux formes distinctes. Le souverainisme défend tantôt la démocratie contre la subversion de la légitimité populaire par des instances supranationales non élues, tantôt la suprématie de l'État sur toute limite externe, y compris l'État de droit. Autrement dit, l'absolutisation de la souveraineté se traduit par cette confusion qui porte de lourdes conséquences. D'une part, le souverainiste se prétend le plus rigoureux démocrate et il raisonne au nom du peuple. Or, il refuse la démocratie européenne qui est bel et bien élective depuis l'élection du Parlement européen au suffrage universel en 1979. D'autre part, le souverainiste se prétend le plus loyal étatiste. Or, il refuse la mue fondamentale en vertu de laquelle la souveraineté est désormais doublement limitée par le droit international et par l'État de droit. En réalité, cette alternative est en partie factice. C'est parce que le souverainisme est un démocratisme intégral et peut-être naïf qui identifie souveraineté étatique et souveraineté populaire qu'il refuse toute charte de droit extérieur à la volonté du peuple. Tout ensemble de droits humains ou toute norme de droit international ou supranationale susceptible de limiter l'exercice de la souveraineté. Tel est précisément le cas en Pologne et en Hongrie. Vous savez que c'est la raison pour laquelle des tensions très fortes et des contentieux ont été déclenchées notamment à l'égard de la Pologne lorsque la limitation de l'indépendance du pouvoir judiciaire s'est fait sentir depuis 2016. D'où l'opposition de ces États aux décisions de la Cour de justice de l'Union européenne ou même de la Cour européenne des droits de l'homme qui est considérée comme un carcan ou une cage de fer dont il faut absolument se délester pour s'émanciper. Le souverainisme est donc à ce titre un monisme qui refuse la définition dualiste de la démocratie moderne que je fais mienne par la souveraineté populaire et par les droits de l'homme. Alors je conclue. Il me semble que face aux difficultés de la mondialisation le retour à la souveraineté exclusive de l'État-nation n'est pas la solution. Certes Charles Taylor et je lui rends hommage ici nous a donné de bonnes raisons en faveur d'une lecture fonctionnelle de la jeunesse du nationalisme parmi lesquelles la nécessité de constituer un imaginaire social ou encore la nécessité de suppléer au sentiment d'honneur dans les sociétés aristocratiques en valorisant la nation dans le cadre d'une lutte mondiale pour la reconnaissance. Le nationalisme selon Charles Taylor se comprend dans le contexte de l'idéal d'égale dignité qui irrigue les sociétés démocratiques. Le nationalisme dans ce cadre assure la cohésion interne des sociétés qui souhaitent voir reconnaître leur aspiration à la différence. Mais je défends pour ma part une conception distincte. Plutôt que de vouloir revenir au support de la volonté politique et du self-government à savoir les nations il faut renoncer au fétiche de la souveraineté nationale et donner toute sa portée à l'idée de fédération démocratique des peuples libres donc un nouveau contrat social européen. Il faut briser c'est ce que j'essayerai de montrer l'idole de la souveraineté une indivisible inaliénable perpétuelle et absolue pour concevoir une souveraineté partagée une souveraineté régulée et limitée notamment par le principe de subsidiarité. Ce sont ces propositions inspirées non de Rousseau mais de la République fédérative de Montesquieu dans l'esprit des lois que j'évoquerai demain dans ma prochaine conférence. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette belle conférence et j'espère qu'on aura quelques minutes pour avoir des questions si vous voulez. donc j'ouvre l'assistance donc s'il y a des questions on va les prendre est-ce qu'il y en a des questions ou des commentaires oui j'aimerais juste d'abord merci pour cette conférence effectivement très cliente très claire qui est sur l'interrogation donc je voulais simplement à la fin de votre présentation vous avez dit que les que les souverains refusent la démocratie européenne qui a un caractère électif mais je voulais vous entendre un petit peu plus là-dessus parce qu'il me semble qu'il peut y avoir un certain stéticisme face à la façon dont cette démocratie s'organise quand on regarde les taux de participation aux élections européennes à la difficulté d'avoir un système de partis qui soit véritablement européen donc il me semble que là il y a des difficultés aussi disons empiriques ou pragmatiques qui sont là et est-ce que vous feriez quand même une distinction entre est-ce que vous diriez jusqu'à dire qu'il y a de la position sur l'organisme pour bien comprendre ce qui fait l'objet de votre discussion critique les souverains refusent l'idée d'un parlement européen ou est-ce qu'il s'agit plutôt pour eux d'avoir un certain stéticisme face à la capacité du parlement européen d'agir véritablement comme on va dire socle de la démocratie européenne d'où leur désir de maintenir disons plus de pouvoir au niveau de la commission non merci beaucoup c'est une question très pertinente alors je ne suis pas rentrée dans les détails mais je le fais dans le livre effectivement il ne s'agit pas de défendre la démocratie européenne telle qu'elle s'est constituée historiquement avec toutes ses contingences avec toutes ses imperfections avec ce triangle institutionnel entre le conseil européen la commission européenne le parlement et un trilogue extrêmement complexe qui fait que presque aucun citoyen ne parvient à comprendre le processus législatif dans son ensemble il s'agit plutôt ici alors chez les souverainistes il y a toutes sortes de nuances et là encore vous l'avez compris j'ai été vraiment au coeur de l'argumentaire certains souverainistes sont par nature hostiles à toute parlementarisation accrue ils ne croient pas du tout à la stratégie parlementaire que moi par exemple je défends à travers toute une série de réformes et dans le livre je propose une série de réformes qui sont par ailleurs sur la table c'est pas moi du tout qui les ai inventées qui permettraient d'améliorer le fonctionnement du parlement européen en le rendant disons en effet peut-être plus attractif par les sujets qui y sont débattus en augmentant sa capacité budgétaire en lui conférant l'initiative législative ce dont il ne dispose pas à présent en organisant des élections sur la base de listes transnationales en faisant en sorte que la majorité élue en parlement européen puisse désigner l'exécutif de la commission donc il y a toute une série de propositions dont certaines faisaient partie de l'accord de coalition allemand d'ailleurs qui sont extrêmement intéressantes et importantes et qui permettraient de fait d'accroître cette voie parlementaire et cette stratégie de parlementarisation de l'Union et je rappelle simplement pour mémoire que dans la première version des institutions de l'Union celle qui a été rédigée par Paul Rotter au moment de la formation de la communauté économique charbon-acier et donc même avant le traité de Rome il n'y avait pas de parlement européen il y avait une assemblée consultative qui petit à petit est montée en puissance très progressivement et qui n'est élu au suffrage universel que depuis 1979 mais dont les pouvoirs se sont constamment accrus au gré des traités donc effectivement Amsterdam Nice Lisbonne il y a vraiment un accroissement continu des prérogatives parlementaires et donc si vous voulez les souverainistes généralement ne distinguent pas ces deux aspects et moi c'est vraiment ça qui me paraît le plus répandu c'est à dire d'un côté les insuffisantes du parlement tel qu'il est et le fait notamment ça a été dit par la cour de Karlsruhe notamment la cour allemande la cour constitutionnelle allemande le fait que le parlement ne garantit pas l'égalité des chances électorales puisqu'un député au parlement européen représente 67 000 citoyens maltais quand il représente 850 000 citoyens allemands donc il n'y a pas d'égalité des chances électorales ce qui a conduit la cour de Karlsruhe à dire il n'y a pas de démos européen puisque en réalité les élections ont lieu sur la base du code électoral de chaque état membre alors le problème des souverainistes c'est qu'ils ne distinguent pas cette critique des fonctions du rôle du statut du parlement européen et d'autre part la critique de la démocratie européenne en général si vous faites l'expérience de lire effectivement Marcel Gauchet ou Pierre Manon vous verrez qu'ils ne rentrent jamais dans le détail ils affirment simplement que l'Europe ne pourra jamais former un corps politique pour des raisons qui tiennent au fond plutôt à l'idée qui vient de Claude Lefort savoir que la démocratie c'est le lieu vide du politique et que voilà l'indétermination l'indéfinition fera qu'en réalité on sera toujours dans cette cette hésitation cette ambiguïté profonde dit Pierre Manon entre l'Europe corps politique et l'Europe civilisation donc voilà c'est ça si vous voulez qui me paraît important c'est pas une critique du fonctionnement tel qu'il est du parlement européen qui est très critiquable et on a vu récemment qu'il y avait aussi des raisons de fonctionner simplement son règlement intérieur mais c'est en fait une critique qui ne prend pas en compte tout simplement le système démocratique de l'union dans ses tensions et qui ne propose pas de piste d'amélioration merci beaucoup pour votre présentation votre réflexion me semble particulièrement urgente et essentielle dans le monde dans lequel on vit maintenant j'étais particulièrement heureux de vous entendre dire en tant que spécialiste de la française de l'issue ce qui n'est pas mon cas que si on veut véritablement être socialiste aujourd'hui il faut aller encore beaucoup plus loin et comprendre les exigences énoncées par Rousseau sur le plan de la participation démocratique il faut probablement fragmenter les états-nations qui nous existent aujourd'hui si on veut vraiment que le peuple s'autodétermine véritablement donc ça c'était particulièrement éclairant deux questions est-ce que vous pouvez en dire davantage sur la confusion entre le peuple et la nation en sachant que les différentes conceptions de la nation des conceptions plus civiques bien sûr plus ethniques et bon je comprends que le peuple peut théoriquement prendre différentes formes mais disons entre le peuple tel qu'on l'entend aujourd'hui et la nation disons civique comment pensez-vous de la relation entre les deux concepts et quelle est la nature de la confusion puis la deuxième question concernant votre conclusion et votre référence à la pensée de Charles Taylor je pense que vous avez raison mais il me semble aussi qu'au final considérant la défense de Taylor du fédéralisme canadien tout en invitant les Canadiens hors Québec à comprendre dans l'expérience nationale québécoise et à reconnaître le caractère distinct de la société québécoise donc il s'agit quand même d'une défense du fédéralisme canadien ancré dans le concept de diversité profonde donc il y a la différence du mode d'appartenance à la fédération les nations le territoire ont une façon d'appartenir le peuple étoctone le Québec les Canadiens issus de l'immigration et d'autres façons et ainsi de suite donc il me semble que ça c'est très fortement convergent avec la position que vous avez déjà à ce sujet aujourd'hui Merci alors je vous remercie d'autant plus que j'ai sabré toute une partie de ma conférence en me disant que là ça devenait trop long donc je vais pouvoir revenir sur ce qui était la deuxième partie c'était les rapports entre peuple et nation voilà donc voilà j'ai essayé de mettre en place deux sophismes souverainistes donc seule la nation peut être le substrat éthique de la démocratie et donc l'identité collective est forcément nationale la volonté fédérale ne peut être une volonté générale car la souveraineté partagée est une contradiction et le peuple européen un mythe donc je développais notamment voilà toute cette thèse que vous connaissez bien sur le nation building qui peut impliquer manipulation annexion colonisation persécution déplacement des peuples etc et effectivement l'invention des traditions bon alors il y a cette question de la critique de la nation et on peut être très pauperien si j'ose dire c'est à dire dire oui il y a une utilité politique des traditions qui permettent l'appropriation du monde commun mais en même temps il n'y a pas de valeur intrinsèque des traditions c'est à dire qu'en fait les traditions doivent être soumises à l'épreuve critique si elles sont racistes sexistes etc il n'y a pas de raison de valoriser ces traditions si on valorise la nation pour valoriser la tradition en fait ça n'a aucune dignité philosophique ou en tout cas c'est tout à fait discutable alors moi je m'intéresse surtout quand j'essaye de distinguer peuple et nation la critique de la nation que j'aimais c'est la critique du démos ancré dans l'ethnos c'est la conception ethnique de la nation qui en France disparaît avec la révolution française et avec Sieyès mais qui en réalité avait déjà presque disparu dans l'article nation de l'encyclopédie qui est très court et qui est anonyme où la définition de la nation est la suivante mot collectif dont on fait usage pour exprimer une quantité considérable de peuples qui habitent une certaine étendue de territoire renfermée dans certaines limites qui obéit au même gouvernement donc on a dès l'article nation de l'encyclopédie une conception civique de la nation que Sieyès comme vous le savez dans le moment révolutionnaire va porter à son incandescence en affirmant et ça sera l'article 3 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que la souveraineté réside dans la nation et non pas dans le peuple donc le concept civique de la nation il est développé chez Sieyès pour figurer ce que Rousseau appelait le peuple c'est à dire une association d'individus contractuellement associés la seule différence entre Sieyès et Rousseau et elle est fondamentale c'est que la nation pour Sieyès ne peut exister que par ses représentants mais donc cette conception civique de la nation pour moi elle est identifiable au concept de peuple et c'est la conception que je défends à la suite de Habermas et notamment ce que dit Habermas dans la constitution de l'Europe c'est à dire qu'est-ce qu'un peuple c'est une association de citoyens libres et égaux qui sont liés par une structure administrative commune et par la solidarité civique engendrée par le médium abstrait du droit donc en ce sens c'est une conception de la nation qui si vous voulez la réduit effectivement sur une base individualiste qui accepte que ce soit une solidarité civique entre étrangers plutôt qu'une solidarité ethnique ou ethno-culturelle voilà donc en ce sens j'espère que ça répond à votre question mais de ce point de vue là je pense qu'on ne peut parler de peuple européen par disons intégration des démoïs nationaux qui conservent leurs particularités linguistiques culturelles etc qu'à condition d'accepter cette définition du peuple ou de la nation civique et dans ce cas d'accepter l'idée d'un contrat social européen ce que Habermas propose à mon avis à très juste titre en disant qu'il suffit de considérer un contrat social où nous chacun d'entre nous figurons à la fois en tant que citoyen des états membres et en tant que citoyen européen représenté par en tant que citoyen des états membres le conseil européen en tant que citoyen européen par le parlement européen la commission devenant une instance subordonnée à ces deux grands pôles qui sont issus du contrat social européen voilà pour répondre merci beaucoup je me joins à mes collègues en formation de cette très bonne conférence alors je voudrais au risque de vous plonger dans les débats québécois faire l'état un peu de la nouvelle mutation dans laquelle nous nous retrouvons qui me semble des potes uniques au Québec au Québec je dirais que le souverainisme est un peu enveilleuse à l'heure actuelle le parti qui a traditionnellement a été le porteur de la vision souverainiste a été réduit à 24% du vote derrière les élections et la chose qui est provalable la plus inquiétante pour ses dirigeants et que l'âge moyen de son électeur est le plus élevé de tous les partis qui ont reçu des votes du parti substantiel des votes ce que nous retrouvons au Québec actuellement le parti du pouvoir et je trouve le pouvoir une majorité assez conséquente des sièges c'est un nationalisme non souverainiste il n'est absolument pas on a un autre parti politique qui est souverainiste peut-être dépendant du résultat de l'Assemblée Constituante qui pourrait avoir lieu mais celui-là celui-ci a mis la question de la souveraineté complètement de côté ça commode la fois assez bien le partage des compétences fédérales et provinciales donc le droit criminel qui soit international sont de la prérogative du gouvernement fédéral il n'y a jamais vraiment de contestation de ce fait j'ajoute comme ont toujours été les acteurs généraux du respect des compétences provinciales mais ça c'est le cas même des autres provinces par contre c'est probablement le gouvernement le plus nationaliste que nous ayons jamais eu au Québec parce que les gouvernements souritistes de l'époque devaient mettre de l'avant même si c'était parfois le coup des lèvres une vision de la nation qui était ouverte et pluraliste puisque pour expérir pour affonder un parti il faut qu'on ait une vision qui inclut tout le monde alors que le nationalisme du parti actuel n'étant plus du tout porté par la vision souritiste ça a mis de l'avant sans aucune retenue une vision très nationaliste donc en remettant de l'avant la majorité la majorité historique les prérogatives de la majorité historique donc une sorte de nationalisme conservateur qui me semble avoir des écho un peu partout à travers le monde que ce soit à l'intérieur de la fédération ou dans des états et il me semble que je voudrais vous entendre là-dessus présenter un défi différent pour la philosophie politique parce que ce n'est pas exactement même ce dont parlait Melleux dont le nationalisme c'est quand même plus ouvert à l'extérieur que ne sont les nationalistes conservateurs que l'on voit poindre un peu partout autour du monde qui sont parfois liés au populisme par rapport aux institutions parfois moins mais donc il me semble que c'est une configuration qui est à l'intérieur Oui alors je connais évidemment très mal je m'en excuse la situation québécoise en revanche en France si je puis me permettre cet exemple on a eu lors de la dernière élection présidentielle la candidature sans doute que vous avez vous n'avez pas manqué de percevoir ici aussi donc d'un leader populiste nationaliste qui arguait précisément d'un nationalisme plus fort que celui de l'extrême droite traditionnelle et qui était chez nous donc Énique Zemmour et donc ce positionnement nationaliste n'était pas nécessairement effectivement associé à un discours souverainiste comme tel mais il était presque entièrement ancré dans la vision du roman national et dans l'idée d'une fierté nationale issue notamment soit d'un certain rapport à l'histoire coloniale de la France qu'il fallait revisiter soit à une certaine relecture du rôle effectivement du maréchal Pétain pendant la seconde guerre mondiale et qui en général vraiment ancrait dans l'histoire et dans les lieux de mémoire revisités à leur façon une nouvelle fierté nationale qu'il s'agissait de défendre même indépendamment de la catégorie de souveraineté qui pour le coup est beaucoup plus mobilisée par le rassemblement national qui a je ne sais pas si vous avez suivi le débat d'entre deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen mais Marine Le Pen a dit explicitement il n'y a pas de peuple européen c'était vraiment l'hypothèse du Nodemos il n'y a pas de démocratie européenne donc la construction européenne est une aberration et une trahison donc je dirais qu'il y a cette distinction entre le nationalisme zémourien et effectivement le souverainisme de Marine Le Pen et ça éclaire un petit peu à mon avis ça revient un peu à ce que vous dites je pense que dans la vision nationaliste il y a deux choses il y a une relecture du roman national donc si on reprend Bédénix Anderson la nation c'est une communauté imaginée ou imaginaire selon les traductions donc il y a effectivement l'idée de territoire la souveraineté liée aux lumières la naissance de l'imprimerie et l'éducation de masse c'est vraiment ça qui constitue la nation comme une communauté imaginaire mais ce que leur ajoutent les leaders nationalistes c'est évidemment une dimension comparative je ne suis pas de faire la nation il faut aussi que cette nation ait une grandeur propre et c'est là qu'intervient le nationalisme et à mes yeux comme le dit également Étienne Balibar le nationalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage pour paraphraser Jaurès c'est à dire qu'en réalité il y a dans le nationalisme l'idée d'une singularité mais aussi une exaltation de la nation qui est comparative si on veut défendre le prestige de sa nation la grandeur de sa nation en général on le fait comparativement et pour réutiliser le vocable rousseauiste il ne s'agit pas seulement d'amour de soi mais aussi d'amour propre et donc de désir de distinction voire de domination donc dans la passion exclusiviste portée par le nationalisme il peut y avoir évidemment un germe d'agressivité de violence à l'égard des autres nations et quand on voit la relecture de l'histoire coloniale qui est le propre du nationalisme en France alors ici c'est peut-être un peu différent c'est possible mais en tout cas en France on voit la possible violence qui peut s'exercer en effet à travers le discours nationaliste Merci beaucoup pour cette belle grande présence ma question va un peu dans le même sens que celle de Ré Kaba vous avez présenté une très belle synthèse de la position souverainiste mais j'aimerais désamorcer un peu cette unité et spécifiquement je me demande si des positions politiques et philosophiques peuvent être fusionnées si facilement ou plutôt si peut-être il y a une position souverainiste qui traite le souverainisme donc qui traite la souveraineté non pas comme un bien politique fregué mais plutôt comme un instrument pour une avancée démocratique dans les conditions actuelles qui traite donc vous connaissez ces textes beaucoup mieux que moi mais quand je vous entends quand je vous écoute sur la critique de la Cour européenne par exemple le désavancement des devoirs et les devoirs ou si on pense à la crise grecque il y a quelques années et la possibilité d'un grand site il me semble qu'il y a peut-être des arguments souverainistes qui ne sont pas des arguments nationalistes où la souveraineté est considérée comme un bien absolu même de la question de démocratisation oui merci beaucoup alors pour les besoins de la cause j'ai présenté les arguments en série si j'ose dire mais évidemment ils peuvent être dissociés et dans le continuum des positions souverainistes du souverainisme le plus conservateur même plus que conservateur d'extrême droite ou le plus nationaliste jusqu'au souverainisme républicain c'est le cas de Richard Bellamy par exemple il y a effectivement toutes les nuances possibles alors la question de savoir si entre eux il y a des débats sur le caractère instrumental sur la valorisation intrinsèque de la souveraineté je n'en disconviens pas simplement ce que j'essaie de défendre à la fin mais c'était peut-être un peu rapide c'est l'idée selon laquelle le souverainisme est souvent un démocratisme intégral et donc présente une vision moniste non seulement de la souveraineté mais aussi de la démocratie donc cette vision moniste de la démocratie consiste à dire la démocratie s'identifie à la souveraineté du peuple à l'autolégislation à l'autodétermination indépendamment de toute charte de droit et de liberté indépendamment de tout exercice d'une suprématie du droit international etc. et donc de ce point de vue là il y a une sorte d'identification effectivement entre souveraineté et démocratie c'est pour ça que je disais finalement c'est le même argument on identifie souveraineté nationale souveraineté étatique et souveraineté populaire or à mes yeux on peut et on doit les dissocier et en particulier c'est l'argument que je défendrai demain donc je vais pas trop le défleurer mais en un mot en particulier je pense qu'il est indispensable de scinder le concept de souveraineté de manière à pouvoir faire droit à ce que vous connaissez tous ici c'est à dire un niveau provincial et un niveau fédéral et que c'est pas entre guillemets intrinsèquement pervers pour le concept de souveraineté c'est simplement considérer ce concept de souveraineté comme un ensemble de compétences comme un faisceau de droit plutôt que de manière totalement monolithique donc si vous voulez la question de savoir si finalement la souveraineté est instrumentale ou si elle a une valeur intrinsèque est relativement secondaire pour les auteurs qui m'occupent c'est rare qu'ils effectuent cette distinction enfin je l'ai jamais vue en tout cas parce qu'au fond ce qui leur importe est ailleurs c'est en effet soit de critiquer le déficit démocratique européen les atteintes des agences non élues alors il y a la cour de justice il y a la commission européenne il y a la banque centrale européenne il y a l'ensemble des agences qui constituent la comitologie européenne toutes ces agences indépendantes qui font partie de l'expertocratie ou de l'épistocratie européenne qui serait préjudiciable à la souveraineté du peuple donc c'est vrai que je pense pas qu'il y ait ce genre de nuance ou de subtilité dans l'argumentaire parce qu'au fond ce qui importe à ces auteurs je dirais c'est un noble argument encore une fois dans le livre je le prends très au sérieux c'est en effet le fait que le peuple puisse s'autodéterminer ça c'est le souverainisme républicain et c'est la raison pour laquelle Rousseau en est la source la plus éminente mais c'est un Rousseau à mon avis qui a été en partie épuré expurgé de certaines de ses tensions aussi de ses difficultés intrinsèques ma question va peut-être merci encore ma question est très proche de celle j'essaie de voir parce que la manière dont tu attaques le souverainisme en fait c'est quelque chose d'assez maniqué c'est à dire comme si en fait on ne pouvait pas avoir une défense négative par défaut du souverainisme comme disons le moins mauvais adversaire alors la réflexion qui m'est venue à l'esprit c'est par exemple là je tiens peut-être un domaine strict de la philosophie politique dont les mouvements militants pour les droits sociaux vont essayer d'intervenir à plusieurs niveaux que ce soit par exemple en dévoquant les textes mais aussi en créant des effets de débat sur la population et le problème c'est qu'en fait plus ces débats sont généraux c'est à dire plus du tout sur une très large échelle par exemple d'échelle canadienne moyen de pouvoir de conviction c'est à dire qu'il n'y a pas de levier en tant que terme donc en fait à la limite préfère travailler sur une échelle locale je pense par exemple à toutes les questions environnementales on va travailler davantage avec l'échelle locale en espérant pouvoir avoir un effet sur la population qui aura ensuite un effet de levier sur les politiques et ça suppose une échelle beaucoup plus restreinte et là on voit qu'il peut y avoir aussi une impasse de la voie créative puisque les interlocuteurs de la population sont pour incitir aux abonnés absents là je ne veux pas reprendre je sais que tu as présenté plusieurs arguments pour montrer que c'est pas nécessairement le cas il n'y en a pas moins que l'effet d'échelle qui rend la communication difficile alors on pourrait avoir une défense un peu je dirais vraiment par défense c'est à dire en gros on cherche à voir quels sont les leviers pour les droits de l'action qui soient la plus efficaces possible et si je pense par exemple à des mouvements écologistes d'expiration et de l'archer ils ne vont pas à l'action de la souveraineté et de la politique mais ils vont chercher quel est l'adversaire peut-être le plus sur lequel il pourrait y avoir plus d'influence ou en tout cas d'impact et ça se situe au niveau de la population or cette population lorsqu'elle est plus à une très grande échelle comme à l'essentiel de l'échelle européenne au niveau où c'est le plus en plus de concurrence c'est-à-dire qu'elle devient de plus en plus d'exister alors pour te répondre il faudrait que je développe davantage dans le détail bien sûr le modèle de la fédération que je défends qui est justement pas un modèle du fédéralisme post-exécutif comme dit Habermas mais qui est un fédéralisme démocratique reposant sur cette fameuse gouvernance multiniveau c'est-à-dire qui repose complètement sur le principe de subsidiarité et le principe de subsidiarité c'est un principe d'allocation des ressources publiques et de dévolution du pouvoir politique qui accorde le primat à l'instance la plus proche des citoyens donc il n'y a aucune contradiction à mes yeux entre le fédéralisme anti-souverainiste que je défends et le fait de lutter ou d'agir politiquement à l'échelon le plus proche des citoyens tout au contraire simplement moi je ne suis pas du tout pour la disparition je pense que vous l'avez compris des états-nations je considère que c'est un échelon parmi d'autres comme l'échelon effectivement région comme l'échelon commune et certains la dévolution du pouvoir politique elle doit avoir lieu parfois au niveau de la commune et c'est très bien comme ça la lutte pour les droits sociaux et les droits environnementaux elle peut avoir lieu à plusieurs échelles et je tiens à dire parce que c'est quelque chose qui est mal connu même en Europe même en France que la Cour de justice de l'Union Européenne dans sa jurisprudence début des années 2000 plus précisément entre 1998 et 2007 a proposé toute une série d'arrêts qui ont renforcé de manière extrême l'effectivité des droits sociaux à l'échelle européenne donc c'est pas du tout impossible il y a des actions qui doivent être menées au niveau local et il y a des actions qui doivent être menées au niveau fédéral et la Cour de justice a notamment garanti l'aide sociale la distribution d'une allocation chômage d'une allocation vieillesse à des citoyens non résidents d'un état membre d'un état d'accueil indépendamment du fait qu'il payait ou non des cotisations au sein de cet état donc c'est vraiment une vision transnationale des droits fondamentaux de même qu'on pourrait réfléchir pour les générations futures à une vision non seulement transnationale mais transgénérationnelle de ces droits et là on n'est pas sur l'échelle micro la micro locale même si cette échelle peut être très pertinente on est sur une échelle fédérale et dans mes travaux sur que je suis en train de mener sur la justice sociale et environnementale je considère que l'échelle fédérale européenne peut être un échelon vraiment pertinent à la fois pour la décarbonation des économies ça c'est vraiment quelque chose qui prend sens à cette échelle et puis aussi plus largement pour la garantie des droits environnementaux parce que la cour de justice a vraiment un pouvoir énorme et je ne vais pas rentrer dans le détail de la jurisprudence mais il y a eu un arrêt très intéressant en 2018 où pour la première fois la cour a déclaré qu'en Pologne il y avait une forêt primaire qui devait être protégée comme telle en tant que forêt primaire parce qu'elle n'était pas simplement le patrimoine de la Pologne mais un patrimoine commun aux Européens et donc on a une approche entre guillemets droit de l'homme droit fondamentaux qui est très intéressante pour défendre un certain nombre de biens publics donc je ne crois pas qu'il faille opposer l'approche fédérale et l'approche locale ce sont deux approches qui sont très complémentaires et l'état-nation c'est un échelon Merci beaucoup pour la conférence super stimulante ma question va peut-être vous amener un peu à l'heure peut-être sur le terrain des intentions je ne sais pas si vous voulez il y a eu ma question c'est sur la l'erreur du nationalisme ou du souverain de considérer la nation comme une condition cinépanale de la démocratie et je me demandais si vous pensiez que c'est une erreur qui est de bonne foi plutôt motivée au sens où est-ce qu'au fond on le construit comme ça parce que les gens valorisent la démocratie et on se dit de cette façon-là en posant la nation comme condition cinépanale de la démocratie ça nous donne un peu une défense indirecte de la nation mais au fond ce qu'on veut valoriser ce qu'on valorise le plus et ce qu'on veut défendre c'est la nation on construit cet argument-là finalement pour défendre une nation qu'elle soit homogène ou il peut y avoir plusieurs raisons de valoriser la nation mais bref est-ce que c'est le français général qui est de bonne foi ou qui serait motivé par la démocratie alors je pense qu'il faut voir cas par cas bien sûr et je ne veux pas faire de procès d'intention mais je pense que dans l'ensemble oui c'est une erreur de bonne foi enfin c'est une illusion c'est plus une illusion qu'une erreur parce qu'une erreur elle peut se rectifier une illusion elle perdure même quand on l'a rectifié et je pense que c'est en effet plutôt une illusion qu'une erreur si on veut être strict un peu dans l'usage du vocabulaire mais je pense que généralement c'est de bonne foi c'est-à-dire qu'il y a vraiment la croyance selon laquelle moi je l'entends constamment en France c'est vraiment une idée très répandue selon laquelle historiquement il n'existe que des nations et que la démocratie moderne n'a jamais existé dans d'autres entités donc si vous regardez l'histoire de la philosophie politique telle qu'elle est reconstituée par Pierre Manant vous avez un certain nombre d'étapes vous avez la cité la démocratie dans la version cité bon c'était un peu esclavagiste quand même petit corps électoral et puis vous avez l'empire deuxième forme politique médiévale et puis vous avez la nation qui vient après la dissolution des empires enfin en tout cas qui accompagne la dissolution des empires et là on a une nouvelle forme politique qui garantit les libertés en raison de la pluralité même des nations la pluralité est considérée comme un élément de la vitalité démocratique des nations dans cette optique toute tentative d'affaiblir les nations est une manière d'affaiblir la démocratie et on n'a jamais l'idée selon laquelle il pourrait y avoir une manière de réinvestir la nation dans une autre entité politique dans une autre politéia dont il faut essayer d'imaginer de manière créative le fonctionnement donc moi ce que j'essaie de faire dans le livre c'est nous dire ben voilà on repose la vieille question du meilleur régime quel est le meilleur régime pour l'Union européenne si on ne veut pas s'en tenir à l'existant et au statu quo mais si on ne veut pas non plus se dire qu'il faut revenir à l'état nation parce qu'à mon avis c'est comme le disait Habermas obsolète et anachronique et il y a des raisons fondamentales qui sont liées aux flux notamment et à l'impossibilité d'arraisonner les flux qui font que l'état nation n'est pas le bon échelon donc voilà comment est-ce qu'on peut reconstituer la meilleure politéia la meilleure constitution pour l'Union comment on pense cette nouvelle distribution des pouvoirs donc c'est ce dont je parlerai un peu demain c'est vraiment une perspective normative mais qui s'appuie sur l'existant c'est à dire je ne fais pas table rase des institutions mais j'essaye de penser la meilleure manière de les réformer pour pouvoir correspondre à l'idéal d'une politéia démocratique la meilleure d'une politéia démocratique qui s'appuie